Bonjour à tous, bienvenue sur Afrazone et sur Crysis, on est toujours à le web 13 et cette fois-ci on va vous présenter une application très prometteuse qui s'appelle Notgraphy. Parfait, bonjour à toute personne. Notgraphy c'est une application qui va nous aider à écrire et publicer d'une façon plus jolie. Alors c'est basiquement trois étages. Le premier étage c'est en écrire. On peut écrire un très court ou très long et après on... Donc là d'abord on définit le message, première étape. Deuxième étape, on va définir le style. Et là on va pouvoir jouer avec la typo et la présentation, le design général. Exactement. Ce qu'on fait c'est qu'on a des différentes collections et les collections va faire un complément. Donc c'est un petit peu comme si on appliquait un filtre sur Instagram sauf que là on va appliquer des présentations typographiques. Exactement. Et ça dépend de la longueur du texte et on peut avoir des différents layout. Différents modèles, différents gabarits. Tout dépend de la longueur des phrases. Exactement. Ça marche avec un mot, ça peut marcher avec une dizaine de mots. Il y a une limite quand même au niveau du nombre de caractères ? Non, il n'y a pas de limite. On peut écrire un livre. D'accord, on peut même écrire un livre carrément, ça c'est cool. Ça va changer. Et alors ce qu'on fait c'est qu'on va publiquer. Et quand on publique, on peut publiquer. Vous pouvez balancer sur Facebook, Twitter, Instagram et Tumblr. Exactement. Tu peux la faire privée ou avoir des commentaires ou non. Et une fois c'est publiqué, à part de les réseaux sociaux, vous avez une cloud. Et dans le cloud, on peut explorer les dernières notes. Ouais, c'est un peu comme une grande galerie avec toutes les créations des utilisateurs. Exactement. D'accord. Alors dans une note, ce qu'on peut faire, c'est on peut commenter la note ou on peut donner merci à l'auteur. D'accord. Et alors tu as différentes options. D'accord. Il y a combien de layouts aujourd'hui ? Il y a 27. D'accord. Mais chaque semaine, on va avoir un nouveau layout. D'accord. Et on a les meilleurs artistes. On a fait une liste des meilleurs artistes du monde. Ok. Et ils sont dans tout le monde. Jessica Hitch, elle fait des beautiful Cap Letters. He lives Mario Ugo lives in New York. She's Argentine. D'accord. Donc là, on voit vraiment les utilisateurs les plus créatifs, les plus talentueux. Exact. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Oui. Si vous essayez d'écrire ce qui va passer, c'est une jolie histoire. Sûrement, vous écrivez quelque chose. Ok. Vous lui donnez un format et sûrement vous aimerez beaucoup le format. Et alors vous retournez dans l'édition. Ok. Et vous allez meilleurs. Alors, juste une question. L'application là, elle est dispo sur iOS ? De moment, c'est iOS. Il y a quelque chose de prévu pour Android, Windows Phone ? Android sera en janvier. En janvier. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci.